À quoi va ressembler l'avenir de la chaîne Écoconatus? En fait, cette année, je suis vraiment resté dans des sujets qui sont considérés comme quand même normaux, qui peuvent toucher à tout le monde. Mais je peux déjà vous dire que l'année prochaine et à l'avenir, la chaîne va vraiment prendre un virage spirituel. Donc ça va être des sujets qui sont plus, on va dire, bizarres, ésotériques. Et je vais même rentrer dans des sujets qu'on m'a fortement déconseillé de partager, par peur que ça m'empêche de me trouver une job dans le futur. Mais je pense vraiment que l'humanité est rendue là, est prête à entendre ses vérités. Et je vais me sacrifier pour vous, pour partager tout ça. Donc, le thème central, ça va vraiment être la vulgarisation spirituelle. On va parler de magie, mais pas la magie comme pour jouer des tours de magie, mais la vraie magie où on dessine des pentagrammes autour de nous pour se protéger. On dessine aussi des hexagrammes pour aller dans des mondes plus liés avec l'astral. Aussi, on essaie de, mettons, évoquer des anges et des démons. Mais surtout, un des thèmes que j'aime le plus de la magie, c'est comment se connecter à son saint ange gardien. On l'appelle aussi en anglais « Holy Guardian Angel », on peut dire « Holy Diamond ». Mais ultimement, ça vient tout à ce Dieu-là des religions abrahamiques. Donc, on essaie de se connecter à une intelligence collective qui crée tout l'univers qu'on connaît. Je ne parle vraiment pas du Dieu comme le Père de Jésus écrit, comme au-dessus de tout, qu'il a vraiment tout créé. Je ne pense même pas que c'est possible de se rendre là, mais encore là, je ne connais rien. Non, juste comme cette intelligence-là collective qui a vraiment tout créé cet univers-là. Il faudrait que ça puisse bien nous guider. Et en plus de la magie, le HGA, il y a juste la pleine conscience. Tout ça, ça va rester des thèmes vraiment centrales à la chaîne Echoconatus. Et je veux que la chaîne ait une fondation solide et garder un rythme constant pendant des décennies à venir. Donc, là, j'ai beaucoup expérimenté cette année avec des fois des vidéos à chaque semaine, des fois plusieurs fois par semaine en août. Donc, pour moi, ça va juste rester avec des vidéos qui vont… Une vidéo de vulgarisation spirituelle qui va être vraiment en profondeur par mois. Et une short aussi par mois. Ça va tout le temps être les samedis autour du 15 et du 30. Donc, autour du 30, ça va être vraiment une vidéo qui va en profondeur pendant peut-être 20 minutes. Je vais expliquer un sujet qui est assez complexe, spirituel ou ésotérique. Et il va y avoir tout le temps une petite short autour le samedi autour du 15 pour juste garder la chaîne active. Et ça, ça va être les 11 premiers mois de chaque année. Le mois de décembre, ça va être un peu plus comme un sprint. On va avoir une vidéo par jour jusqu'au 25 décembre où il va avoir un cadeau. Et là-dedans, il va y avoir comme 20 shorts. Donc, je vais rendre ça comme si pendant une partie de l'année, il va y avoir des saisons où on va vraiment plus lentement en profondeur. Et à la fin de l'année, on essaie juste de terminer ce cycle-là en intégrant tout ce qu'on peut, tout ce qu'on a appris au courant de l'année avant de commencer un autre cycle. Donc là, on sprint, on essaie vraiment de mettre en pratique à chaque jour juste un petit truc tout simple. Et c'est ça, au final, une année coconatus, ça va ressembler à 11 vidéos de vulgarisation spirituelle qui vont vraiment en profondeur. Après ça, dans les 11 premiers mois, on va aussi avoir 11 shorts qui sont aussi spirituels. Et on va finir l'année avec, ça va être 20 shorts qui sont un après l'autre. Et après ça, on va aussi finir avec juste des vidéos comme je fais en ce moment, des petits bonus. Il va y avoir 5 bonus où je vais expliquer une petite revue de l'année, c'est quoi l'avenir de la chaîne. Et le 25 décembre, il va tout en avoir un cadeau pour vous. Donc, merci infiniment pour l'écoute. Et demain, je vais vous expliquer c'est quoi les 11 thèmes qui vont s'en venir en 2022. Ça va être les 11 premiers mois de quoi je vais parler pour vous donner une petite idée. Encore là, merci infiniment pour l'écoute et on se revoit demain.